La première fois que j'ai vu ce tableau, j'ai pensé tout de suite aux mots d'Henri Michaud qui disait « Que de froideur il faut pour peindre un portrait ». On imagine Haudelaire au chevet de son amante puisqu'il a eu plusieurs amantes au cours de ses années. Elle est malade, mourante, sur son lit de mort. Il fait 200 portraits d'elle en l'espace d'une année, une année et demie. Ferdinand Haudelaire a eu plusieurs amantes dans sa vie. Augustine Dupin, Valentin Godet-Darel et une femme qu'il a fini par épouser, qui s'appelait Berthe. Il les a peintes au moment où elles sont éclatantes de beauté. La maladie rôde. Il guette le moment et là il se met à faire le portrait de ses amantes. Si l'on prend les 200 portraits de Valentin Godet-Darel et les 4 portraits qu'il a faits d'Augustine Dupin, on pourrait donner une sorte de titre générique. Il est un titre baudelairien, mais les amours décomposés. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très baudelairien dans ce tableau en particulier. Si on pense à des poèmes comme La Muse malade, comme Romand posthume, où il est question toujours de la mort qui hante, les amantes. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi ce tableau, c'est qu'en le voyant la première fois, j'ai noté que le tableau a été peint en 1914. C'est exactement l'année de la première œuvre littéraire de Kawabata. Il avait 16 ans à l'époque, il tenait le journal de sa 16e année. Et ce journal de la 16e année, c'est le journal de la maladie et de l'agonie de son grand-père. Et c'est exactement la même démarche, c'est que Odelaire comme Kawabata se mettent au chevet d'un être cher et notent tout ce qui concerne leur fin dernière. La dernière raison qui m'a amenée à choisir ce tableau, c'est qu'on a souvent vu Odelaire comme un peintre suisse. Contrairement à Vallotton ou Buckler, il n'est pas tellement sorti de son pays. Et surtout un peintre symboliste. Et là, dans ce portrait, c'est exactement le contraire du peintre symboliste. Ça correspondait à ce qu'il disait, qu'il n'est ni allégoriste, ni symboliste, ni danseur de cordes, mais qu'il ne fait que peindre ce qu'il voit, la vérité c'est ce qu'il voit. Et ce portrait, c'est exactement cette ambition qu'il avait d'aboutir à une vérité très cruelle, certes. Et puis, il y a aussi une espèce de ténacité, aussi 200 portraits autour d'une femme en train de mourir. C'est quand même une ambition, peut-être un peu macabre, mais une ambition très grande et avec beaucoup de persévérance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musque, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. ... ... ... ...